Mon énergie dans l'end Voilà 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 Ok j'ai encore mon F.I.I. qui fait des conneries Parce que j'ai ma box qui vient de se réinitialiser J'ai plus d'accès à internet Bon de toute façon je joue en local Donc ce n'est pas un soucis Je viens de voir ça c'est pour ça que je lis Bon ça chute pas encore Trop fort Par contre dans le nether ça doit pomper Mais à fond de blinde Bon au niveau énergétique ici on est bien Donc cette salle qui est en dessous Alors mes élévateurs ne fonctionnent plus Je ne sais pas pourquoi J'ai beau essayer Non il faut quitter Donc ça hop Voilà Donc tout ça on va les supprimer Ça ne sert plus à rien Quoique en fait j'aurais du C'est faire autre chose Bon attendez on va faire autre chose Parce que là on est en train de perdre de l'énergie A rien Donc autant les laisser se vider de lave D'ailleurs pourquoi je me fais chier ici Je vais supprimer ici Voilà Et puis tout n'est plus alimenté Euh Je vais changer Je vais prendre la one directement Parce que Oups Euh ça je ne voulais pas Euh Voilà Hop Euh Bah je vais les reposer Parce qu'ils sont pleins Je vais quand même Consommer l'énergie Qu'il y a dedans Ça ne coûte rien Voilà Hop Euh Ouais mais non Euh Donc tu te remplis toi J'ai pas demandé de te remplir Bon donc on va la vider Cette salle en bas Euh Les Les On va déjà vider C'est les C'est évidemment C'est les générateurs Les Les énergies celles Elles vont rester remplies Pendant Au moins une dizaine d'années IRL Euh Donc Donc voilà Donc c'est pas Non je déconne Mais bon Si je coupe l'énergie Dans l'end Ici ça se videra en quoi En une dizaine d'heures Je pense Voilà Alors oui Les 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 Ce sont celles Qu'il y a dans le Dans l'end Je Ça coûtait trop cher D'en refaire Pour les envoyer Dans l'end Donc les 16 Non les 32 Les 32 Selles Qu'il y a dans l'end Euh Je sais pas si vous les avez vues J'en ai pas parlé Euh Hop Donc Euh Ici Donc sur cette branche là Ici là Il y a 8 selles Donc 8 fois 2 16 Fois encore 2 32 Simplement Donc on a 32 selles Qui sont remplies De 50 millions De RF Voilà Euh Je voulais sur le calcul Mais 32 32 fois 50 On en a pour un sacré bout de temps Excusez moi Je bois un goût Voilà Bon Ça sert juste de De tampon ça Parce que Enfin de mémoire tampon Parce que le Ce sont les générateurs Qui se vident en premier D'ailleurs ça se vide pas des mages J'ai l'impression Si Voilà Les under générateurs Ils ont pris cher là Ils se vident Voilà Et puis après Bon bah Mais pour le moment Je veux dire Niveau énergétique On est peinard Il n'y a pas à dire Euh Allez On va On va vider L'autre salle Plus rapidement Je vais couper Je vais couper l'énergie ici Parce que De toute façon Ça sert à rien Euh Pour le moment Euh La salle dans le La salle dans le La base Alimente Pour le moment Ça marche très bien Euh Je vais juste la laisser se vider Avant de De lancer Donc cette production là Qui commence déjà A consommer des underperles Et de la lave Malheureusement Ouais Donc est-ce que ça vaut bien le coup Ah le problème c'est ça quoi C'est que j'ai envie de vider Ma salle là-bas Mais le problème c'est que Bah Bah au moins On va éviter de consommer De la lave On va Hop On va Simplement couper le C'est ça Voilà Comme ça Tout se re-remplit Puis on On va gérer comme ça Euh Bon ça c'est le macérateur C'est tout Ça arrive Voilà Voilà Non sinon ça Voilà quoi Les underperles Ça produit bien Il n'y a pas de soucis là-dessus Voilà Bon Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre Donc quand il n'y aura plus de lave Quand on aura terminé notre transition énergétique Qu'on ne consommera plus que de l'underperle Euh Je compte hein C'est virer tout ce qu'est lave Euh Donc tout ça ça va aller à la poubelle Euh Ça aussi Et puis Bah en fait Ici hein Basiquement je vais remplacer les lava générators par des undergénérators Ça nous en fera 200 Ouais 216 Euh Au total Euh Attendez que je dise pas de bêtises Euh Alors je vous ai parlé de la consommation en lave et en underperle On va voir la production En contrepartie Donc euh Les lava générators Et les undergénérators Euh Produisent la même chose Ils produisent la même puissance C'est 80 RF par tic Euh Pour chaque lava ou undergénérator Euh Ils ont tous les deux un stockage interne de Euh 500 000 RF Voilà Les deux c'est 500 000 RF Euh Il n'y a pas Il n'y a pas de différence Donc au niveau production et capacité interne C'est la même chose Euh Donc Euh Simplement 80 x 64 Voilà Donc Euh Donc Attendez Euh J'ai pas retenu le nombre 500 Euh 5120 Ok 5120 Donc ici Je produis Oh C'est pas vrai Voilà Euh Ici je produis sur 64 machines Seulement 64 Euh 5120 RF par tic 5120 RF par tic Donc c'est une production relativement énorme Euh Et vous multipliez ça donc par 4 Ce qui nous donne Euh 5000 10 000 20 000 Donc déjà de ce côté là On a plus de 20 000 Euh Euh RF par tic De produits Euh Et vous multipliez encore par 2 Ça nous fait actuellement Donc 40 000 Euh C'est ça J'ai dit 20 000 Euh Plus de 20 000 RF par tic Ici on a plus de 40 000 RF par tic Au total 40 000 RF par tic De De produit Voilà quoi Je veux dire On va être peinard pour un bout de temps Euh Niveau énergétique Le tout C'est de Continuer à avoir des matières premières Euh Donc en exploitant les Undermen Euh En exploitant les Undermen Et en exploitant la lave Euh Qui s'est re-rempli d'ailleurs Bah oui c'est normal J'ai coupé le Tesseract Donc ça s'est re-rempli Voilà voilà On va Hop On va couper Les Ouais on va les couper Les Les Unders Attends ils étaient pas raccordés eux Ah ouais non J'avais un creeper Qui avait pété ici Euh Bah ouais Eux ils sont pas raccordés Depuis un bon bout de temps en fait Mais bon Ce sera rien en fait C'était juste du stockage Euh Au cas où Donc Donc là bon Alors eux ils sont vides Donc on va les récupérer Dès que je vois qu'ils sont vides Je les récupère Donc ici c'est vide aussi Oups Ici ça se vide Ici c'est vide Oups Il y en a un qui est pas vide Voilà Ça va continuer à se vider Progressivement Et puis Et puis on verra bien Il y a plus d'apport en lave Sur ces générateurs là Donc voilà Donc Bon Bah c'est tout Ces machines là Va falloir que je voie Comment les Pareil ça Je compte l'automatiser Les indications melters Je compte les automatiser Je compte en faire une Il m'en faut au moins C'est pas compliqué Il m'en faut un pour l'Electrum Il m'en faut un pour les ordonnées de glace Il m'en faut un pour Comment ça s'appelle Ça sert à faire les redstone Les redstone Les redstone énergie conducte Donc les jardins de glace L'Electrum Voilà Oui bon c'est ça Il m'en faut également C'est pour Il y a un truc avec le Non c'est pas ça Non Oui il m'en faut également C'est pour de l'under C'est pour de l'under C'est ça L'under y'a un ingot C'est ça qui se fait Avec du pirothéum dust Et de l'under y'a un blend Donc il me faut l'induction de smelter Pour ça Ça fait 3 machines déjà Un évidemment pour la consommation Enfin pour l'utilisation personnelle Quand j'ai besoin d'un truc bien spécifique Mais ça j'en ai besoin relativement en masse Malheureusement l'Electrum Je devrais un peu le gérer à la demande Parce que ça consomme De l'or Ou alors je me fais Avec un Un limiteur Le Vous savez avec un limiteur Le Voilà je veux dire Je stoppe Je stocke 5000 d'Electrum Et après je garde mon or Je veux dire Voilà quelque chose dans le genre Ça c'est faisable Ça c'est plein Voilà ça Ça produit Ça produit Ça produit J'en suis au niveau Redstone Tiens Oh bah ça va Ça a bien remonté J'étais tombé en dessous des 1000 Il y a quelques heures Bon bah c'est cool Ça remonte bien Donc ouais Je me suis encore fait Des restes d'énergie conduite J'ai augmenté la capacité De mon producteur De De D'Emeraudes Des émeraudes Voilà j'ai 500 500 blocs Plus à quelques-uns Que j'ai utilisés Enfin Voilà franchement Je suis bien quoi Niveau ressources Je suis bien Il faut qu'on Et surtout Je me suis intéressé Un petit peu À Mistcraft Je me suis créé Une douzaine de monde Il y a le dixième Qui m'intéresse beaucoup Il fait nuit pratiquement Tout le temps Il fait quelques fois jour Mais Mais voilà Mais ce qui m'intéresse Dans ce monde C'est que j'ai mis Je vais vous faire Un petit tour De Mistcraft Après C'est pas Voilà C'est ces trucs là Il y en a un peu partout Ce sont des Des boules de quartz Donc je me ramène Avec du SDX Ouais c'est ça Du SDX Ici Et puis Je bombarde Ces trucs là Et puis Je récupère plein de quartz Qui me sert à faire du silicone Qui me sert à faire des processeurs Donc Qui me servent À plier D'Energistique Voilà Il y en a encore un là Ce qui est ennuyeux C'est un peu les mômes Mais bon Quand je mets du SDX Voilà Il ne me pose plus de problème Très très longtemps Et il me semble que c'est ce monde là Où il y a Non c'est pas ce monde là Où il y a une cave Absolument gigantesque Une sorte de cave world C'est comme ça que ça s'appelle Il me semble Enfin voilà Donc la sortie Elle est en 0-0 Elle est dans le secteur Elle est là Non elle est pas là Hop elle est par là Elle est là Hop overworld Donc J'avoue avoir Peut-être un petit peu Triché sur un truc C'est que Au mieux d'avoir toujours Des livres overworld A chaque fois que Que j'explorais un monde J'utilisais une commande TPX Qui me ramenait en fait Dans ce monde là Quand le monde ne me plaisait pas Non c'est pas là Donc Mont knowledge Je le vois là Donc ici Il y a tous les Tous les Les mondes que j'ai fait Sauf le dixième Évidemment Parce qu'il est là-haut Donc voilà J'ai créé 12 mondes au total J'ai essayé de me refaire Un monde vide Mais non Il m'a généré un terrain Je sais pas pourquoi Ça c'est vide Ouais c'est vide Voilà Et donc Toutes les pages Que j'ai trouvées Elles sont dans mon Notblog Donc il y en a Mais des Il y en a moins de 25 Évidemment Mais il y en a une bonne vingtaine C'est ça Il doit y en avoir Un peu moins Il doit y en avoir une quinzaine Il y en a des Super intéressants Donc le cave world Est vraiment intéressant Ça fait une sorte de nether Mais naturel C'est comme l'overworld Mais avec En cave Donc c'est Super beau Dark stars Diamant or block Alors ça c'est mon Monde 2 Pareil Il y a comme Le quartz Mais avec du diamant Donc ça mon monde 2 Il en a Ainsi que mon monde 4 Il me semble Donc le jour où J'ai besoin de diamant Bah j'ai qu'à reprendre Ce livre là Et puis aller dans le monde 2 Euh Erich Je ne l'ai pas essayé Eternal Rain Même pas la peine Même pas T'y pense Euh Under Starfield Alors Je ne sais pas exactement Ce que c'est Euh Donc oui Donc des îles flottantes Ça il y en a Dans le monde Dans le monde que vous avez vu Il me semble Euh Forested Voilà Il y en a plein 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 Il y en a qui m'intéressent Beaucoup Mon objectif Donc voilà Euh Non Netherbric rock Non ça On s'en fout Voilà Il y a l'océan de biome Qui me parlait beaucoup Parce que je me disais Comparé avec un biome L Euh Je l'ai le biome L Il est plus bas Je pense Où je l'ai passé Voilà L biome Donc en combinant Océan biome et L biome Je pensais tomber sur des océans de lave Euh Il n'en est rien Je tombe sur des mondes corrompus Euh Super bizarre Enfin corrompus Il y pleut tout le temps J'ai pas de J'ai pas de truc Oui Il y a un des mondes J'ai régénération dedans En guise de corruption J'ai régénération What ? Enfin bon Voilà C'est Non Il y a des trucs un peu bizarres parfois Euh Donc J'en étais à océan Donc l'océan il est là Euh Il y en a plein Il y a des trucs Je sais même pas ce que c'est Des plaines Voilà Il y a des plaines Euh Setting phase Alors là Qu'est-ce que c'est J'en sais rien Euh Je teste Parfois de Bon small biome Il y a midoblium Il y a plein de trucs Single biome C'est pour avoir un monde Avec un seul biome Euh Surface lake Alors des 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 lacs en surface Alors je suppose que des lacs Alors là Je suppose que c'est ça Un surface lake Ça veut dire lacs en surface Certainement Euh Et je pensais que c'était des lacs De lave en surface Mais il n'en est rien Donc je voulais là aussi Le combiner avec L'océan de biome Mais non Euh Zéro length Ça c'est pour faire un monde plat Voilà Genre un truc en créatif Vous savez Une flat world Quoi Ce genre de choses Euh Voilà Donc Voilà Donc j'ai copié les pages Donc oui Donc j'ai compris Comment fonctionnait Misscraft On Donc simplement On fait un clic droit Par exemple Je vais copier Le Euh Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Que je n'ai pas Euh J'ai dit Le Allez Admettons le second biome Je fais un clic droit dessus Et donc ça va me consommer Une page J'ai un petit peu d'encre Et Et donc j'ai copié la page Et je me sers De ces copies là Donc simplement Il faut que je Prenne donc Un Un Hop Une page comme ceci Euh Donc il faut que je mette Une page comme ceci Ainsi que des pages comme ça Et J'obtiens un nouveau monde Donc Euh On peut essayer On peut en créer un autre Ensemble Euh Donc On va se servir des copies Que j'ai déjà Euh Alors on va prendre Hum Donc on va On va réessayer quand même De se faire un Donc on va prendre un single biome On va prendre un Un Nocé En biome Euh Un seul Euh On va prendre un Normal weather Euh On va prendre un Le ciel on s'en fout Euh Nether quartz on s'en fout Dark ender Fire swap Ça je sais pas ce que c'est On va l'essayer Fire swap je sais pas ce que c'est On va l'essayer Tiens hop Et puis à chaque fois je dois prendre Une seule page Pas plusieurs Sinon ça fout la merde Euh Medium biome on s'en fout Parce que j'ai mis single biome Euh L'océan biome Medium biome on s'en fout El biome On va Je Je retentais le coup Du Tiens d'ailleurs j'en ai plus de El biome Il va falloir que Ok Et là il va falloir qu'on détermine Donc ce que Ce que l'on Veux Donc on va prendre déjà C'est la page vierge Ça doit toujours commencer comme ça Ensuite on va prendre Single biome On veut un seul biome Qui soit fait Qui soit un mélange Entre le fire Le l Euh Alors faut régler Faut choisir le Le truc Donc on va prendre l Fire Sachant qu'apparemment C'est le dernier qu'on met Qui est réellement prioritaire Euh Alors Attendez On va Avant de mettre les biomes On va mettre Euh On va mettre le Normal weather Ensuite on va mettre le Single biome On va mettre ensuite le Euh Le Le L Puis le fire Puis l'océan Et on va voir ce que Ceci nous donne Je peux déjà le renommer Mais par défaut Il va être renommé H13 Et on va aller visiter ce monde Euh Oh oh Ah vous êtes vide Bon Hop Attendez Juste D'accord Ok Salut mec Euh Juste on va raccorder ça Histoire d'être Euh Tranquille Hop 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 C'est ici Paf Voilà Allez Hop Hop T'as rechargé Allez Serre toi de tes énergie cell Et tu m'envoies Euh C'est comment ça s'appelle Euh Je voulais quoi Oui Euh Over World On va quand même le faire en légit De toute façon ça coûte pas grand chose Et on va explorer ce monde H13 Voilà Donc Hop On clique sur l'image Sur quoi on va tomber Alors ça met un peu de temps à charger Ok Je suis dans un biome océan On est d'accord Mais il n'y a pas de lave Donc il faut tenter une autre combinaison Éventuellement Par contre il est sympa le monde Il est vraiment en océan Euh Je peux peut-être le garder pour y poser des cuiries Parce qu'il est relativement plat C'est de l'océan Ça ne me gêne pas de mettre des cuiries dans l'océan Oh J'aime bien ces îles flottantes là Alors je ne sais pas pourquoi il m'a mis des îles flottantes Alors qu'on n'en a Quand on n'en a pas Ah C'est mes biomes L C'est mes biomes L dis donc C'est sympa ça Donc quand je suis dessus c'est L Voilà Vous voyez le biome c'est L Ok d'accord Donc ici c'est un biome L Euh Hop Bon Ça peut être relativement sympa Est-ce qu'il y a les fameux biomes Fire Swap Machin Je ne sais pas du tout ce que c'est Fire Swap Eh non franchement c'est cool comme monde ça Ah Là il y a une couleur différente Je suppose que ça doit être ça le Fire Swap machin C'est sombre Fire Swap Ouais c'est ça Mais vu que c'est Ah non il y a D'accord Il y a un monde au dessus Il y a Donc qu'est-ce que c'est que le Fire Swap Qu'est-ce que c'est que ça C'est sympa en tout cas J'aime bien la couleur J'aime bien le Wack Non c'est juste un biome normal apparemment Euh Perse Plante Bon si tu veux Non je trouve ça cool Mais en plus on a un temps apparemment Qui défile normalement Ouais non apparemment On a une ligne constante Donc il considère que Attendez je regarde le BL Euh Non on a une ligne constante On a un On a bien une Comment une En fait on a une ligne constante Donc on doit être tout le temps Ennui quand même Euh Et je sais pas J'ai des flashs On dirait que Qu'il y a comme de l'orage Bon Euh Je vais pas regarder Où était ma plateforme De toute façon Normalement En toute logique Elle doit être en Ouh là Elle doit être en 0-0 Euh Donc ça veut dire Pas par là Et par là D'accord ok Ok Donc il y a de l'orage En permanence ici C'est bizarre J'avais mis Normal weather Normalement Non Tiens Elle est là Non Franchement c'est un monde Que je retiens Je vais le Hop Je vais faire un arrière-tour Rapidement Donc il me faut Un bouquet Alors je me suis repenché Sur Coinsomecraft Mais 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 j'ai pété un câble dessus Euh C'est C'est compliqué à utiliser J'ai compris à quoi Ça 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 servait Mais J'en vaux pas l'intérêt En fait Voilà Écoutez On va Hop On va garder ce monde En fait On a fait un bon monde Apparemment Pour poser des queries Parce que les queries Dans l'overworld Ça va être sympa Deux minutes Mais Mais voilà quoi Bon Donc Il va falloir que j'y mette Des Ben Simplement Des 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 junk loaders Et puis Que je produise de l'énergie Buildcraft là-bas Enfin Voilà Tout le merdier habituel Sinon Elle a l'air bien Donc Ça C'est vide Hop Donc Tout ça On va le récupérer J'en avais plus D'accord Ok J'avais de quoi Me refaire un cluster Dans le Dans l'end De Lava Generator Si je voulais Mais bon Ouais T'es raccordé par là De toute façon Vous n'avez plus d'entrée Donc Ouais Donc Par là C'est bon Par là C'est bon Aussi Ok On va voir par où ça commence à se vider Mais normalement Voilà Comment ça peut à se vider Mais à mon avis On va en avoir pour un sacré bout de temps Et eux C'est toujours pas raccordé On a ce qu'il faut pour les raccorder De toute façon On va juste faire une sorte de petit raccourci Voilà Et puis Simplement Ici Et hop Non Ça c'est une mauvaise idée Alors Alors je sais que je viens de couper l'énergie là-haut Je Voilà C'est juste parce que je ne veux plus qu'il y ait d'entrée En fait Voilà Et donc là Bon en fait c'est toujours lié Mais Hop Ah zut Bon Hop Hop Ok On est cool Je changerai bien les configurations Pour que Pour que ça se vide dans un ordre précis Mais bon Je vois pas trop l'intérêt Allez Hop De toute façon Ça On On les virera aussi On les mettra certainement dans l'end Donc Ça fera partie de De ce qu'on va bouger Une fois que c'est vide De toute façon On va bouger ça Mais là J'en ai pour plusieurs heures J'en ai pour plusieurs heures d'énergie là De toute façon J'en ai pour plusieurs heures Donc Je me demande Est-ce que Ça ne vaudrait pas le coup De De faire ceci Parce que j'ai coupé la lave Mais pas Les underboules Donc Hop Voilà Donc j'ai coupé l'arrivée D'underperle Alors Par contre J'aimerais bien C'est faire un truc Justement C'est qu'ici Je sais pas Si les interfaces Peut le faire Mais En fait J'aimerais qu'ici Je mette un ordinateur Et qu'il Coupe l'arrivée D'underperle Ou L'accepte En fait Une sorte de De mecam Mais contrôlable Par redstone En fait Si c'est Si c'est ok Bah il laisse passer Si c'est pas ok Bah il pose pas Ou alors Est-ce que Ah Attendez Est-ce qu'une tortelle Ça peut poser Des mecables Parce que ce que je fais C'est que je fais une tortelle Avec une pioche ici Quand je veux Plus qu'elle en envoie Elle donne un coup de pioche Pour Pour casser le mecable Qui est là Donc entre ici Et ici Et Et quand elle Et quand je veux Une arrivée D'underperle Poum Elle pose Le mecable Et puis bah ça raccorde Et puis bah Appuyé d'énergie stick Peut Peut ramener Des underperle Bon pour le moment De toute façon J'en ai pour 20h de production Quoi qu'il arrive Tout est chargé Donc voilà On est au niveau du stock 2600 Ok Bon sinon Je trouve que j'ai super bien Compacté la chose Donc là Production maximale Je pense Voilà voilà Allez On va arrêter De s'exagir là dessus Alors Maintenant J'ai un autre problème C'est que je compte Me construire Ma base ici On est d'accord Mais Je Donc Mais Mais il y a plusieurs conditions Il y a plusieurs choses A tenir en compte Premièrement C'est que même Avec de la lumière Les endermen Spawn Dans l'end On ne peut pas Couper le spawn Avec de la lumière On est obligé D'utiliser des dalles Quoi qu'il arrive Les murs Donc Ce ne sera pas Un problème Parce que les murs En fait En haut Le plafond Au dessus Je mettrai une couche De 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 slab Et On n'en parlera plus Le toit De ma base Ne sera pas Spawnable Ou Elle sera en spawn Contrôlée Car J'ai pour projet De 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 faire autre chose Que cette tour à mob Pour produire Massivement De 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 L'underpair J'en ai mis un en colère ICTP Peut-être que je vous explique ça rapidement Allez tombe Quoi qu'est-ce qu'il y a Voilà Je vous explique ça rapidement Comment je compte faire la chose Alors C'est Alors ici J'ai vachement Voilà Compacté le truc Mais Les Grinders Ils Ils Attènent Normalement Jusqu'à 5 blocs Devant eux Dans C'est pas une Cercle C'est un carré En fait Qui est en face d'eux J'ai un doute C'est les 3 Sur le côté Et Jusqu'à 5 Devant Il me semble que c'est ça Le Leur Périmètre d'action Donc Simplement Ça serait De se créer Des Des Plateformes De 11 de large Des carrés De 11 de large Donc Sur une grande surface Et A chaque fois Ces carrés Seraient espacés De 3 blocs Et Il y aurait Des grinders Répartis équitablement Pour Détruire Les Les Undermen Qui spawnent Naturellement Sur ces plateformes Donc ce serait Des blocs Pleins Ce serait Du La Stonebrick Certainement Et puis ce serait En plafond Et ça se verrait Même pas Ça travaillerait Sans nous Ça Ça fait Beaucoup de bruit Parce que Je ne mets jamais le son Quand je joue Mais On va mettre A 5% Moi j'ai augmenté Le son de mon pc Pour moins entendre Mais ça ne change rien Ouais Ça fait un petit bruit Bon Je me traîne Les meufleurs Au pire Bon pour le moment J'ai ça qui produit Je sais que je peux Augmenter la production Avec la technique Que je viens de vous dire Ça veut dire Créer des plateformes Bon on va designer Ça Je vais vous montrer Un peu le design Que ça pourrait avoir Ou on en crée Une Mais je n'ai pas De grinder Il faudrait que J'aille créer Des grinder Qu'est-ce qu'il me manque ? Des machines Machine frame Je peux Je peux en crafter En auto Un big deal Ah il me manque quelque chose Non ça arrive Bon 13 13 Ça sera suffisant La stone brick Ah bah j'en ai la stone brick Ça tombe bien Donc avec Je sais Avec Attends Hop Voilà On ne voit pas trop La différence Avec Comment Avec Comment ça s'appelle Oh mon testure pack Affinity HD Oui voilà J'utilise Affinity HD Moi en testure pack Les machines Ont le style vanilla Mais voilà Pour tout ce qui est Minecraft de base Au moins ça rend Beaucoup plus beau Les choses Donc Donc moi j'utilise Ça Et ça marche Très bien Je regarde juste Où J'en suis Ok Donc simplement Pour vous montrer Un petit peu On On va designer ça Ensemble Une plateforme L'histoire que Enfin deux plateformes Trois plateformes Même L'histoire que vous compreniez Un petit peu Ce que je veux faire Euh On va se poser Sur la ruche Hop Voilà Donc là j'en ai Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Et onze Voilà Donc une première plateforme De onze Donc là Je suis à cinq Ah J'ai pas appris Assez de Je suis à deux Non Il m'a mis de l'abyssal avec Donc c'est parce que C'est parce que Bon voilà Normalement ça devrait être Bon Donc je disais J'en étais à combien Là J'en suis à six Au total Donc six Sept Sept Huit Neuf Dix Onze Voilà Créer des plateformes comme ça Voilà De onze De côté Mettre les grinders comme ceci Je ne dis pas de bêtises Non pas comme ça Attendez Hop Hop Ouais ça me parait bien Voilà Hop Les grinders Donc ici Comme ceci Voilà Donc ça Ce serait une des plateformes Et puis en fait On aurait Donc ici Hop On casse Et en fait On aurait Donc d'un côté Donc je n'ai pas les Golden Je vais les prendre Donc c'est juste histoire Que vous puissiez Visualiser Ce que je compte faire Donc Les golden Donc ça Ce n'est pas compliqué Voilà Hop 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 Donc les golden Qui partent Comme ceci Voilà L'énergie Par dessus Donc évidemment Hop Ça vient ici Et les flux ducts En dessous Voilà Ici Bon Ça se raccorde ici Mais ça n'a pas d'importance C'est pas Ça n'aura pas d'importance Voilà Et donc on fait simplement Circuler L'énergie On met un tesseract Quelque part Et En opposition A ça Donc Mettons ici En opposition A ça On remet Un grinder Et ici On se crée Une autre plateforme De 11 Ici pareil On met nos Nos alimentations On les met De cette façon là Et on remet Un grinder Comme ça Et puis en fait On se fait Une énorme grille Comme ça De 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 plateforme Spawnable Comme ça Et Ça doit produire Massivement Dans l'end Vu que Les Undermen Spawneront dessus Seront butés Par les Grinders On aura une production Donc les Fudect C'est pour récupérer La mobessence On aura une production De mobessence D'underperle Et Donc on Consommera Juste de l'énergie Pour cela Voilà Vous savez A peu près tout Je vais mettre Mon magnète Voilà Vous savez Comment je compte Arranger La chose Donc voilà Avant que ceci soit Spawnable Je vais quand même Casser la plateforme Je la cassera La caméra Parce que ça Ça va être Un poil long Je vais juste L'éclairer En attendant Voilà Vous en êtes tranquille Lui il est cassé Je crois Et lui il est à fond Ouais c'est ça Je regarde La pioche Parce que la pioche Je vais peut-être M'en servir Plutôt que mon Powerfeast Même avec le Muffleur On les entend bien Les mobs Parce qu'il y a Des muffleurs Là-dedans Mais bon Bon Oups Voilà Voilà Bon Et donc Oui Mon problème Parce que là Je parle Je parle Je parle Mais je fais pas Grand chose On est d'accord Et là J'ai beau chercher Dans l'end Donc pour construire Les murs De mon De mon De mon habitation Donc de ma base Je ne sais pas Quoi utiliser Je veux pas utiliser Le bloc vanillin Je veux utiliser Des blocs Des modes Mais Je ne sais pas quoi Le marbre Pourrait être intéressant Le marbre Je suis sûr Que ça pourrait être intéressant En plus IRL C'est vrai que le marbre Ça tire beaucoup Bon ça brille Mais C'est C'est pas le cas Dans le jeu Donc A réfléchir Je ferai des essais Je compte En caméra Donc Comment c'est Ces fameuses Plateformes Donc Je vous ai dit Que j'allais Designer Donc Une autre question Se pose A combien de hauteur Je fais cela J'ai pris le marbre Sur moi ? Non je ne l'ai pas pris Bon bah C'est tout Je suis trop bête J'élargis juste un petit peu Ma plateforme Voilà De toute façon Voilà Comme ça Je laisse Autour de ma De mon portail Là C'est là où j'apparais Je laisse Trois Trois d'épaisseur Et puis Ben là Viendra Voilà Le Voilà Viendra Les premiers murs Donc Donc voilà Donc là J'ai mis De la De la De la cobel Mais ce sera autre chose Que de la cobel Vous en faites pas Je réfléchis A quoi mettre Mais franchement Je Je ne vais pas réfléchir Je ne vois pas trop Je me suis dit Vu que je suis un peu geek Je pourrais faire Un max de quantum Voilà Un max de quantum computer Bon ça consomme C'est relativement cher En fait en fer D'ailleurs il faudrait Que j'aille chercher Des golems Pour pouvoir me faire Spawner du fer À volonté Ça Ça m'éviterait Pas mal de problèmes Mais les quantum computer En mur Ça pourrait être sympa Parce que Bon j'ai fait un petit essai Rapidement J'en ai deux J'en ai que deux Mais le problème Voilà C'est que je ne savais pas À quoi ça servait Puis ça coûte assez cher À faire mine de rien Attendu On va remettre Tout ça À sa place Hop Alors Non pas ça Ça Voilà Il y a quantum Voilà Vu de côté Ça peut être sympa Faut voir ça Ou même en frise Vous savez Juste une frise Au milieu Et puis mettre Quelque chose en dessous Quelque chose au dessus Ça peut se faire Je pense que ça peut le faire Pour trois blocs d'eau On est d'accord Mais je compte mettre Quatre blocs de hauteur Au moins Facilement Le magnète Tu vas arrêter De me Qu'est-ce que tu cherches Ouais parce que Searching en anglais Pour ceux qui ne savent pas Ça veut dire recherche Hop Ah si si Ça a commencé à bien se vider Ici quand même Faut pas déconner Euh Bah les vides Je les ai récupérés On va pas faire du gâchis Ouh Qu'est-ce que tu fais là On a droppé un arc Euh Pourquoi tu spawn Parce que tu spawn Simplement Voilà Bon Lui Il est presque vide Il est vide Putain c'est hallucinant A la vitesse que ça part quand même Je C'est mes cuiries C'est les cuiries Qui consomment un max Euh C'est vrai que je ne vous ai pas fait faire Un tour des cuiries Euh Mais il y en a Trois qui tournent Il me semble Euh Euh Il y en a deux là-bas C'est pas vrai C'est pas vrai Et encore Celle qui est près du 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 portail Elle a dû se Elle a dû se stopper Euh Oh c'est pas vrai Celle-là elle est terminée déjà Bon bah celle-là elle est finie Il faudra que je la déplace Euh Et il y a celle-là Qui est bientôt finie aussi Donc il va falloir que Bah lui ça fait plusieurs heures Que je suis dans l'end Donc évidemment Ces cuiries-là sont terminées Euh Bon bah Je la Je la déplacerai Ouh je l'ai mis Ouais c'est là Donc voilà Donc ça c'est son arrivée D'ailleurs à ce propos Hop On va Arrêter On va arrêter sa consommation Parce que ça sert à rien Qu'il consomme Voilà Au moins Il consomme plus Euh Parce que lui Du coup tu fais Enfin Il pompait plus Mais bon Voilà quoi Il était toujours là Bon Bah écoutez Voilà un petit peu Où j'en suis Donc je compte Me faire une frise De quantum chest Quand même Dans le Dans mon nouveau bâtiment Euh Mais je Je cherche D'autres blocs Le marbre me parle bien Quand même Je réfléchis Plus j'y réfléchis Plus je me dis Que le marbre me parle bien Euh Quoi que Ah quoi qu'il est Pas si lisse Que je le pensais Euh Bon Faut l'imaginer Avec l'arrière Ben Si ça pourrait le faire Euh Est-ce que je peux Le chisel Est-ce que je peux Chisel le marbre Euh Est-ce que j'en ai encore Des Non J'ai tout laissé Dans le Attendez Je voudrais essayer Avec Si je chisel Le marbre Parce que j'ai Chisel Oui Je ne vous ai pas Montré Mais il y a Quelque chose Pour laquelle J'ai utilisé Chisel Euh Hop Donc Hop Si je le chisel Non Ça ne peut pas Se chisel Bon ok Euh Sinon Il y aurait de la neige Mais la neige C'est vraiment Trop vanilla C'est pas Ce qui me plaît Skystone C'est quoi De la skystone Ça se recode Quelque part Apparemment Ça Euh Bon Bon Ça c'est du quart Ça je connais Euh Non franchement J'ai du mal A voir Des blocs en émeraude Ah ouais Des blocs Il y en a un Que j'avais essayé Je pensais Vraiment Qu'il serait beau Euh Puis j'ai été Fortement déçu C'est celui là C'est l'under infusée D'obsidienne Euh Je pensais Que le bloc Était beau Parce que la miniature Est belle Mais quand on Pose le bloc Euh Bah légèrement déçu En fait Ah Il se Ah J'avais pas vu Qu'il se Ouais mais voilà Ça fait obsidienne quoi Ça fait obsidienne noire Ah ouais J'avais pas vu Que les contours Ouais Oh Ouais pourquoi pas On va dire C'est le pixel Qui m'emmerde C'est le pixelisé Qui m'emmerde un peu Euh Voilà donc L'under infusée Bon Par contre Pour le casser C'est aussi long Que de l'obsidienne Heureusement que j'ai Powerfeast C'est normal hein C'est fait avec de l'obsidienne En même temps Euh Je me disais ça Parce que l'obsidienne J'en ai en masse quoi Et voilà Donc Euh Mais en fait Vu que les Ouais Vu que ça Non Ça peut le faire en fait Euh Je réfléchis Mais voilà Je vois pas grand chose D'autre C'est quoi C'est l'Undercore Je sais pas ce que c'est Alors en plus Je suis sûr Que ça sera quelque chose Parce que c'est dans Extra Utilities Euh J'ai vu qu'il y avait Les Thermic Pump Euh Donc ce sont des pompes Euh D'Undercore Mais alors Est-ce que Est-ce que ça marche Comme ça Ou est-ce qu'il faut De Alors il faut certainement Un apport en énergie Ça j'en doute pas Et justement Est-ce que les infusées d'obsidienne Ça sert pas justement A l'énergie Ou est-ce qu'il faut utiliser Des RF Est-ce que Enfin j'ai pas étudié le sujet En fait Euh Normalement si c'est Extra Utilities Ça peut utiliser Les RF Normalement J'ai envie de dire Euh Bah oui Enfin logique Vu que de toute façon Les générateurs Ce sont d'Extra Utilities Euh Donc Donc normalement Ça doit se servir Ça de RF Est-ce que c'est plus efficace Qu'une pompe à lave Est-ce que J'en sais strictement rien Est-ce que J'en sais Je sais absolument pas En plus ça coûte relativement Cher Euh Bon c'est la fusée d'obsidienne Ça ça coûte pas bien cher La fusée d'obsidienne Voilà comment elle se fait De l'Under Pearl De l'Obsidienne Bon Voilà Ça nous en fait 4 Bon voilà Je réfléchis à la question Et oui Et donc ce que j'ai Chisel C'est ça C'est des Under Brick Euh Ils sont là Donc voilà Ça se fait avec Chisel Et puis bah ça On crée de la Endstone Brick Vous l'avez peut-être vu Que j'avais Voilà Et si on re-Chisel Derrière On peut avoir De De la Fancy Endstone Brick Qui est relativement Belle en fait Euh Mais bon Euh Donc qu'est-ce que Je me fais De la fusée Est-ce que Ah déjà Euh Donc déjà J'ai plus d'Under Pearl Parce que j'envoie Toutes mes Under Pearl Dans le Dans l'autre monde Euh Tout ça C'est envoyé Dans l'autre monde Dans l'âne Donc voilà Donc je réfléchis Énormément Sur les blocs Que j'utiliserai Euh Mais il y en a Tellement Que Que Je n'arrive pas A choisir En fait Ils sont beaux Les bleus Frost C'est du Raycraft Ouais Ouais Mais comment ça c'est